Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est d'une part, en premier lieu, le cheminement qui nous a conduit à nous intéresser à l'animal et du coup aussi au sauvage. Et c'est d'autre part les grandes lignes de l'exposition Paris Animal et c'est enfin quatre incursions dans ce qui pourrait être la part sauvage de l'animal à Paris. Et donc ce cheminement qui nous a conduit jusqu'à l'animal, on aimerait vous le présenter par le biais de trois expositions sur lesquelles on a travaillé ces cinq dernières années. Et c'est en fait chaque exposition petit à petit nous a conduit à nous rapprocher de la question de l'animal. Alors en 2015, on a monté l'exposition qui s'intitulait « Ville potentielle, architecture, anthropocène » et qui s'est tenue à la maison d'architecture Île-de-France pendant la COP21. On était alors à un moment où la question écologique était principalement abordée par le prisme de la performance énergétique et du développement durable. Et c'est ce qu'on a voulu interroger en plus à un moment particulier pendant la COP21 où tous ces discours étaient très médiatisés. Donc on a voulu mettre en lumière avec cette exposition les autres approches et les autres discours des architectes sur la notion de milieu, sur le vivant dans la ville, sur le réemploi et d'autres. Aussi ce qu'on a voulu interroger, c'est l'imaginaire que construit la question des changements climatiques chez les architectes. Et donc on est allé voir 30 architectes, plutôt de jeunes architectes, en leur posant une question « Que fait l'anthropocène à l'architecture ? » en leur demandant de dessiner une réponse. Et là je vous demande juste très brièvement deux réponses. Là c'est Éric Stéphanie et NP2F par 2015, pardon, il y a une petite faute. Et là c'est encore heureux et Bertrand Cégers. Et en fait, dans les 30 dessins qu'on a analysés ensuite, on voit que finalement l'imaginaire qui est mobilisé, c'est un imaginaire de la sidération, de la catastrophe, de l'effondrement. Et donc face à un développement durable, à une question écologique qu'on aborde seulement par le prisme de la crise, qu'on pourrait dépasser par un ensemble de réglementations et de dispositifs énergétiques, finalement on voit que si on fait un pas de côté, on voit que finalement il y a tout un imaginaire très fort de la sidération et de la catastrophe qui est mobilisé et donc qui nous a intéressés. Et puis si on allait aussi interroger ces architectes, on s'est rendu compte que la question du moderne, du monde moderne, des valeurs du monde moderne était très présente. Et notamment la question de la dissociation de nature-culture et de l'industrialisation et en gros des valeurs du monde moderne. Et donc il y avait d'une part cet imaginaire de la catastrophe et d'autre part ce questionnement, cette remise en question des valeurs de la modernité. Donc à partir de ce travail-là, on a monté une seconde exposition au FRAC Centre qui s'intitulait « Dessiner le monstre moderne ». J'aimerais juste vous lire un extrait de texte avant de continuer sur cette présentation. C'est un extrait d'un texte qui a été écrit par Bruno Latour, en fait c'est à une conférence eschatologie et morale, à propos de Frankenstein. Mais de quel genre de créateur avons-nous besoin ? Vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein, mais avez-vous peut-être oublié que le péché de Victor Frankenstein, le créateur, n'est pas du tout comme il le dit souvent et comme il s'en accuse lui-même, hypocritement, d'avoir été saisi par l'hubris et d'avoir osé construire de toute pièce un vivant ? Cela, c'est ce qu'il dit, c'est pourquoi dans un moment de contrition bien mal placé, il poursuit jusqu'au pôle Nord la créature, laquelle reste sans autre nom dans le roman de Marie Chélet, pour l'exterminer, afin qu'elle ne se reproduise pas et qu'elle ne puisse envahir la terre de ses abortants criminels. Non, cela, c'est le péché véniel, dont il accepte de se confesser pour mieux dissimuler le vrai, le mortel péché. Le roman de Chélet va bien plus loin que cela. La véritable faute de Victor, celle qu'il cache sous sa frénésie de contrition et qu'il dissimule derrière une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse au monstre, c'est qu'il avait abandonné la créature après l'avoir fabriquée. Horrifiée par ce qu'il a vu dans le laboratoire, Victor a fui. Et c'est la créature obligée d'apprendre à se débrouiller seule, dans un monde hostile qui devient alors mauvaise, monstrueuse, criminelle. Comment le savons-nous ? Mais c'est elle-même qui le dit à Victor, quand elle le rencontre enfin sur la mer de glace. J'étais né bon, je suis devenue méchant, à cause de toi. Autrement dit, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pardon, c'est dur, on va reprendre après ça. Et donc ce que j'évoquais, c'est qu'à la fin de Bille Potentiel, du coup, on était entre ces deux choses, l'effet de sidération et la critique des valeurs du mouvement moderne, notamment la distinction nature-culture, l'idée de progrès, l'industrialisation, la standardisation. Avec Dessiner le monstre moderne, on a voulu interroger ce que nous pouvions faire, dans une perspective écologique bien sûr, du monstre moderne, de ces valeurs-là, de cet héritage encombrant. Comment s'emparer de cet héritage encombrant ? Comment se situer par rapport aux valeurs qu'il porte ? Comment appréhender les paysages qu'il a construits ? En nous posant la question de que nous pouvons-nous faire de nos monstres ? Comment habiter avec eux ? Nous avons aussi interrogé le rapport que nous pouvons avoir à l'autre, surtout quand cet autre est potentiellement indésirable et qu'il échappe à notre contrôle. C'est à ce moment-là que nous avons commencé, dans cette perspective, à penser à la question de l'animal et à comment cohabiter et coexister avec cet autre. J'en arrive à la dernière exposition, Sublime sidération anthropocène, qui est plutôt une installation qui s'est tenue aussi bas qu'à l'Alcentre-Pompidou de Bruxelles. Le historien de l'environnement, Jean-Baptiste Fressos, soutient que l'anthropocène mobilise le registre du sublime et de la sidération et que c'est cet état de sidération qui nous empêcherait d'agir et de porter un positionnement politique par rapport aux questions écologiques. Et nous, on a voulu interroger ça à l'échelle de l'architecture et de la ville. Ces points de friction entre l'habitant et le monstre, ou entre l'habitant et l'animal, nous projettent-ils dans un état de sidération ? Et donc, on s'est intéressé plus particulièrement au rapport plutôt de l'habitant à l'animal et aux limites qui sont faites dans la ville pour justement gérer cet état de sidération de la rencontre entre le sauvage et l'humain. Je voulais revenir sur ces trois expositions brièvement, car c'est grâce à ces trois expositions que nous avons pu penser Paris Animal. C'est en saisissant que le récit écologiste n'est pas homogène et uniquement structuré autour du durable, mais qu'il est multiple, politique et situé par rapport aux valeurs modernes. C'est en saisissant aussi que le récit écologiste nous invite à penser les modes de coexistence avec l'autre, que ce soit l'animal, le monstre, le sauvage ou le moderne. C'est en saisissant enfin que ce rapport à l'autre nous projette dans un registre esthétique et qu'il faut l'interroger. C'est en saisissant tout ça qu'on a abordé la question de l'animal dans la ville et la question plus spécifique de l'animal à Paris, et qu'on a proposé l'exposition Paris Animal au pavillon Arsenal. Afin d'interroger, pas d'interroger, afin de proposer une histoire de Paris depuis cet autre habitant que constitue l'animal. Une histoire de la ville depuis le cafard, depuis la girafe, depuis le chien, pour décentrer notre regard et comprendre comment aujourd'hui coexister avec l'animal. Alors comment l'animal a-t-il participé à dessiner l'architecture, la ville et les territoires ? De l'animal que l'on domestique à celui que l'on craint, de l'animal que l'on contemple à celui que l'on évite, de l'animal que l'on fantasme à celui que l'on ignore, l'animal habite avec nous, la ville. Il s'agit alors de comprendre aussi les implications architecturales et urbaines de cet autre dans le territoire et d'y lire les grandes orientations politiques qui ont conduit à sa présence ou à son absence. Nous travaillons sur l'animal, le sauvage certes, mais aussi le domestique, aussi celui réduit à l'état d'aliment, celui qui travaille et tous les autres qui entrent plus difficilement dans des catégories. Pour cette intervention, nous proposons de vous présenter quatre incursions de l'animal dit sauvage dans la ville. Ce sera aussi une occasion de débattre de cette notion et d'essayer de la délimiter. Première incursion, je passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. En effet, dans l'exposition, ce que l'on cherche à étudier, c'est les lieux de construction de ces limites entre l'espace sauvage et l'espace de l'homme. Peut-être le premier lieu qui est à l'origine de cette étude, c'est le mur de la rue Cuvier. La rue Cuvier, c'est une rue qui longe le jardin des plantes et plus particulièrement la ménagerie. Il y a un mur en pierre qui est marqué par une évolution assez... En tout cas, l'évolution est très visible avec des anciennes portes. C'est le mur qui fait la séparation vers la ménagerie, donc vers les cages des animaux. Donc, la première partie dont je vais vous parler est une partie qui analyse cette architecture qui présente l'animal captif et un peu quelles sont ses... Alors, cette image représente l'entrée vers le jardin des plantes. Je ne sais pas si vous connaissez cette porte. Là, dans ce dessin, elle n'est pas visible, mais juste derrière la grille, il y a deux sculptures de lions. Il y a une fontaine avec deux sculptures de lions qui sont au-dessus de la fontaine. Et on voit une jambe d'humain qui dépasse du lion. Le lion est en train de dévorer un humain. Donc, c'est un lieu qui est très marqué par la découverte de ces animaux sauvages, de ces animaux un peu fantastiques. Donc, le premier point qui nous semble intéressant avec le zoo, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans le discours du zoo et dans ce qui, effectivement, prend place dans l'espace. Donc, pour faire une petite présentation historique, la ménagerie du jardin des plantes, elle a une qualité très particulière. Donc, c'est le deuxième zoo créé au monde. Et en fait, c'est un zoo qui est issu de la Révolution, qui est vraiment marqué, son origine est marqué par la Révolution française. La ménagerie, à son origine, elle est issue de la réunion de deux espèces d'animaux, d'animaux qui viennent de deux origines différentes. D'une part, la ménagerie royale de Versailles, merci, la ménagerie royale de Versailles, et également d'un décret de 1793 qui interdit la monstration des animaux dans la rue, et en fait, les animaux montrés par les forains. Donc, voilà, ça, ce sont ces deux, la représentation de ces deux origines. Donc, le lion et le chien, il y a une histoire assez étonnante. Le lion, dans la ménagerie de Versailles, vivait avec un chien. Donc, il y a une forme d'amitié qui est retracée dans un texte qui est très intéressant de Bernardin de Saint-Pierre, qui était le premier intendant du nouveau muséum d'histoire naturelle, donc nouvellement créée par la révolution, enfin, par l'Assemblée nationale. Et Bernardin de Saint-Pierre décrit l'amitié entre le lion et le chien, et il décrit également, lui, sa découverte des animaux de la ménagerie de Versailles. Et son texte est vraiment assez riche, parce que ce dont il parle, c'est de la relation que lui établie avec les animaux, comment les animaux viennent le voir, comment il peut les caresser, cette proximité qu'il peut y avoir, et en fait, moi je dirais, une proximité qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le zoo, entre les animaux et les personnes qui s'occupent des animaux. Peut-être les gens qui viennent les voir, mais je pense que c'est plus ténu, mais voilà, donc il y a vraiment une relation qui s'établit entre l'humain et l'animal. Et en même temps, il me semble que cette proximité entre l'humain et l'animal, elle est quelque part occultée et niée en quelque sorte par, donc ça c'est la première image que je vous ai montrée, mais par une vision, et ça Bernardin de Saint-Pierre le présente également dans son texte, une vision scientifique en fait, une volonté de classifier les êtres vivants, et donc il y a une forme de projet qui est placé, et aujourd'hui en fait, ça se trouve encore dans la ménagerie, il y a une présentation de la ménagerie comme étant un lieu pour apprendre aux enfants, le fait, enfin, particulièrement le fait que les animaux disparaissent, l'extinction des animaux. Et donc il y a ce discours qui occulte en quelque sorte les relations intimes qui peuvent se passer entre les animaux. Donc c'est un peu cette, voilà, sur ces deux points qu'on essaie de traduire, notre recherche, qu'on essaie de montrer notre recherche, je trouve que cette gravure est assez forte pour montrer, voilà, cette empathie peut-être entre les animaux et les humains. Peut-être tu peux ajouter un projet à l'Issal de la 25e ? Bon, ensuite, donc juste sur le, la, pour chaque partie de l'exposition, donc l'animal qu'a type en représentation est une des parties de l'exposition que l'on est en train de développer. Encore une fois, c'est une, on s'est mis, on a mis des, des, des parties pour organiser nos recherches. On n'est pas sûr que ce soit encore exactement comment, la manière dont elles vont se développer dans l'exposition, mais c'est pour organiser cette recherche. Et pour chaque partie de cette recherche, on associe avec la recherche historique une démarche de projet. Et donc là, on a demandé, ça c'est un dessin original de Luca Merlini, qui est architecte suisse, un architecte suisse, et on lui a demandé qu'est-ce qui, que deviendrait la ménagerie si les animaux, enfin si on devait arrêter cet enfermement, cet, l'enfermement, l'enfermement de l'animal. Et donc il a suggéré, donc ça c'est bien un dessin, mais c'est une série de six dessins, que quelque part l'animal pourrait devenir, la ménagerie pourrait devenir une ménagerie de pierres, et donc les animaux seraient encore présents dans la ville, mais à travers cette infrastructure. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que chaque animal nous enseigne des choses. Donc il reprend cette idée que la ménagerie est un lieu de, où il doit, on apprend sur le vivant. et donc il y a toutes ces personnes-là en dessous qui racontent, peut-être, je ne sais pas si vous lisez, le tamanoir c'est l'ancêtre de l'aspirateur. Il y a une manière de questionner comme ça, c'est la présence des animaux. L'ordinateur, c'est un animal sauvage ou domestique ? Deuxième incursion, on ne voit pas très bien, c'est l'animal traqué. Alors lui, il y a un point de basculement qui nous intéresse particulièrement dans la question de la chasse et de l'animal traqué. C'est le moment où on passe d'une chasse qu'on pourrait qualifier un peu abusivement de sauvage à une chasse qu'on pourrait aussi qualifier un peu abusivement de domestique. En fait, dans l'ouvrage La légende dorée, publié autour de 1261, Jacques de Boragine participe à fixer la légende de Saint-Eustache. Il influence la valorisation de la chasse au cerf. En fait, de la romantique au Moyen-Âge, le cerf est un gibier jusqu'alors méprisé. Et les gibiers valorisés sont les ours, les lions et les sangliers. Néanmoins, à ce moment-là, la normalité des affrontements entre l'homme et ses trois animaux redoutables, le corps à corps que ça suppose, la violence des luttes, participe à déprécier ce type de chasse. Et donc, c'est à ce moment-là que la chasse au cerf apparaît comme une alternative heureuse, car elle engage une autre relation entre l'animal traqué et le chasseur, qui reste à la fois digne et à distance. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que les forêts d'Amanial vont être aménagées pour la chasse à corps. On a juste mis quelques représentations, justement, de la chasse au cerf. Et là, c'est les forêts de Versailles qui ont été relevées par le dauphin lui-même. Et donc, c'est à ce moment-là que sont aménagées les forêts d'Amanial qui sont composées d'allées, qui se croisent en étoiles et qui dégagent des grandes perspectives sur le territoire. Donc, on passe, je le disais, d'une chasse sauvage à une chasse domestique. On passe aussi d'un rapport au territoire assez différent à ce moment-là. Et ici, on peut voir notamment la forêt de Saint-Germain-en-Laye où il y a le pavillon de chasse de la muette. Et donc, au croisement des allées, on peut trouver des tables en pierre utilisées pour la curée des monuments ou ce qu'on appelle des rendez-vous de la chasse. On nomme aussi des pavillons de chasse. À la Renaissance, alors que la chasse, et notamment la chasse au cerf, connaît au sein de l'aristocratie un enthousiasme croissant, la nécessité d'un relais entre le château et le territoire de la chasse participe au développement de la typologie du pavillon de chasse. C'est un bâtiment qui est à la fois surélevé, qui est situé dans l'axe du croisement et qui offre une vue quasiment panoramique sur la forêt. Donc, on est aussi dans un rapport de domination du territoire et de la forêt. Par exemple, si on prend... Là, j'ai mis l'exemple du pavillon alors. Je ne sais pas si on voit avec la souris. Et là, l'exemple d'un diplôme de Baltard, par exemple. Donc, il réalise son diplôme autour de cette figure du pavillon de chasse. Alors, l'animal traqué, le cerf, l'ours ou le lapin, sont-ils sauvages ? Leur présence dans le territoire et leur proximité avec certains espaces urbanisés participent à une incursion du sauvage dans la ville. Par rapport aux autres dispositifs et mécanismes mis en place pour faire de l'animal un aliment, comme la ferme d'élevage ou l'abattoir, la chasse entretient apparemment, en tout cas, un rapport différent à l'animal. Le corps de l'animal y est, a priori, plus mobile. Et il peut échapper au contrôle humain. C'est d'ailleurs cette instabilité, cette mobilité, cette incertitude de la traque qui conférerait à la chasse une partie de son intérêt. Pour apporter une certaine noblesse à la battue, l'animal traqué doit, du moins symboliquement, conserver une dimension sauvage. C'est la démonstration du contrôle et de la domination de ce sauvage dans une mise en scène parfaitement orchestrée et ritualisée qui démontrerait la force de ses protagonismes humains. Voilà pour la deuxième incursion du sauvage. Troisième incursion, dans l'animal que l'on dit indésirable. Alors, on s'est rendu compte, quand on a travaillé sur l'exposition, que quand on parlait du cafard, du rat, de la guêpe et autres, qu'il y avait une grosse difficulté en termes de terminologie. Enfin, pas qu'en termes de terminologie, mais notamment en termes de terminologie. Quand on appelait la mairie de Paris, par exemple, et qu'on disait, on aimerait vous interroger sur les nuisibles. On ne dit plus nuisibles, madame, on dit indésirables. Donc, on s'est d'abord intéressés sur ces termes et sur la manière dont on parle de ces animaux. Donc, nuisibles, qui était le terme employé jusqu'à il y a quelques années pour parler des rats, des souris, des cafards et autres. Nuisibles, qui nuisent, ou qui est de nature aminée, à quelqu'un ou à quelque chose. Animal nuisible, animal sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Néanmoins, l'indésirable vit dans une interdépendance avec l'humain. Et en cela, on peut le caractériser, peut-être, d'animal liminaire. Je sais qu'il y a une spécialiste dans la salle qui pourra peut-être nous en parler. À savoir, animal liminaire, un animal qui n'est ni totalement sauvage, ni totalement domestiqué, et qui vit donc à proximité de l'humain, dans une certaine interdépendance avec lui. Alors, du coup, ça fait quoi, est-ce que tu disais, Vincent, en introduction ? Quand on vit en interdépendance avec l'animal, est-ce qu'on peut dire qu'on cohabite avec l'animal ? En fait, il y a un livre qui vient de sortir, dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Zoocitis, qui a été écrit par la philosophe Joëlle Zask. Et dans son livre, elle revient sur la présence de plus en plus courante d'animaux liminaires dans les villes. Et donc, elle, plutôt qu'une cohabitation entre l'animal liminaire et l'humain dans la ville, elle propose de parler de coexistence. Alors, si on considère qu'habiter, c'est construire l'espace familier dans l'étrangeté qui nous entoure, comme l'énonce Mathias Rollo, qui était à Toulon hier, eh bien, on voit bien que cohabiter avec l'animal, ça revient en partie à l'extraire du sauvage, à le domestiquer, à le contrôler, afin de pouvoir cohabiter avec lui. En revanche, la coexistence, si on revient à sa définition, coexistence qui est une entente explicite ou tacite permettant d'entretenir des relations pacifiques, semble beaucoup plus propice. La coexistence, elle nous permet d'être ensemble en ville, mais en revanche, sans s'extraire, en tout cas, moins que la cohabitation, chacun de nos conditions. Alors, j'aimerais vous présenter... Alors, c'est... Ah ! J'aimerais... Pardon. J'aimerais vous présenter... Je suis désolée. Deux exemples. Alors, c'est un peu maladroit, sûrement, enfin, peut-être pas, d'ailleurs, mais j'avais fait une petite intervention à l'école d'architecture de Versailles, et les étudiants ont travaillé ensuite à partir des échanges qu'on avait eus. Et donc, sur l'animal, où je pense que j'avais à peine évoqué la question de l'indésirable, en fait, tous les étudiants voulaient travailler sur les animaux liminaires et indésirables. Et certaines... Enfin, un groupe d'étudiantes avait proposé, du coup, de réfléchir à cette question de la coexistence et de la question du déchet. Et donc, elles avaient proposé de faire un bâtiment qui s'appelait le Restora, et donc, qui était un endroit où les humains mettaient leurs déchets, et qui, finalement... Alors, le dessin est coupé, c'est dommage, parce qu'il y a une grande salle qu'elles avaient dessinée pour les rats, elles avaient dessiné aussi bien l'espace des humains que l'espace des rats, et en fait, il y avait un contact visuel assez fort qui pouvait se faire, et qui, aussi, en termes de pédagogie, dans le rapport que les enfants, mais pas seulement, peuvent avoir avec le rap, pouvait être intéressant, et qui marquait une limite intéressante, et qui permettait un peu de décentrer le regard humain. J'avais trouvé que c'était un projet très intéressant, c'était une esquisse en une semaine, mais ça posait des questions intéressantes. Et sinon, il y a un travail de thèse qui est actuellement en cours par Delphine Lewanjowski, qui travaille dans une agence qui s'appelle Chartier d'Alix, qui travaille beaucoup sur les façades qui incluraient les insectes. Chartier d'Alix, c'est des architectes. Et Delphine Lewanjowski, elle avait fait son diplôme sur comment intégrer l'insecte dans le bâtiment, sans être dans un rapport d'exploitation, donc l'insecte utile, comme la ruche et autres, ou dans un rapport d'extermination. Et donc, elle avait décidé de faire une école et de travailler, de prendre comme levier la pédagogie, et de dire qu'on peut coexister avec quelques points de friction qui étaient travaillés par le biais de la question pédagogique. Et donc, ça aussi, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, de comment penser, par l'architecture, l'espace public et autres, des points de friction entre ces deux habitants pour que, non pas, ils cohabitent, mais qu'ils puissent coexister. Juste sur ce dernier point, on a rencontré des personnes du muséum, et par exemple, il y a un document, enfin, une pièce dans la ville qui est un objet qui pourrait être assez intéressant sur cette étude, qui est la question des grilles, la grille qui laisse passer certains animaux, qui arrête en tout cas les humains, enfin, l'humain, généralement, parce que, généralement, ces grilles sont faites pour que les humains ne rentrent pas dans les parcs, et donc, elles créent des zones, des points où il y a des développements, des développements d'animaux, des développements de rats, particulièrement, mais donc, voilà, c'est cet objet, comment cet objet permet à un moment donné cette friction, cette coexistence entre humains et animaux. Un autre, un autre pan de notre recherche se situe sur la, encore une fois, pardon, c'est absolument pas lisible dans la projection, sur la présence de l'animal comme ornement dans l'architecture. C'est un travail qui est issu d'un de nos collaborateurs à l'atelier, Florian Lefebvre, qui a fait son mémoire de master sur la présence de, sur cette représentation de l'animal dans l'architecture, et en fait, à partir de son travail, on étudie dans Paris quelle est du coup l'occurrence de l'animal, quelles sont les occurrences de l'animal, sur quel lieu des bâtiments, quelle est l'origine de la construction de ces sculptures, parce que c'est surtout évidemment la faisante dans la sculpture. En termes d'évolution dans l'histoire, la présence de l'animal, elle était très forte au moment, notamment dans les églises romanes, dans les chapiteaux des colonnes, pour raconter des histoires, en fait, l'animal était utilisé pour raconter des extraits de la Bible. Donc il y a une forme de symbolique extrêmement fort d'une traduction de l'animal vers l'histoire des hommes. Et en fait, ce que l'on observe dans Paris, donc on peut retrouver un peu quelques exemples, notamment dans le square de Cluny, la présence de chapiteaux comme ça anciens, mais il y a une présence très très importante maintenant du lion, donc c'est pour ça que je vous présente, on a des fiches comme ça sur les différents animaux. Il y a une présence très importante du lion parce qu'au moment de la construction des immeubles haussmanniens, le lion devient un ornement, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une forme aussi de désymbolisation. Alors que l'animal était employé dans une narration très forte, le lion présent dans les immeubles haussmanniens, quelque part, apparaît vraiment comme un médaillon et ne raconte plus vraiment une histoire, mais c'est simplement, c'est presque plus pour les volutes de sa crinière que leur caractère esthétique que le lion est employé. Donc je vous présente là quelques photos, donc on a un relevé photographique qui n'est pas exhaustif encore sur Paris, mais qui est assez large. Donc, désolé, avec la lumière, c'est pas très... Les photos, la photo peut-être un petit peu sombre, mais on voit ici un lion. Je ne sais pas si il y a un... Voilà. Ici, il y a un lion qui est sur une façade. En plus, c'est assez étrange. C'est un lion qui avale les tentacules d'un poulpe. Juste en face, il y a ici le cerf de l'église Saint-Eustache. Donc l'église Saint-Eustache, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'église qui est contre Léale. Donc Saint-Eustache, comme Léa vous l'a présenté tout à l'heure, c'est un saint qui a rencontré le cerf, je crois qu'on l'appelle le cerf cruciforme, enfin en tout cas, il a vu dans la forêt un cerf qui avait un crucifix dans ses cerfs, dans ses bois. Et donc l'église de Saint-Eustache est sous la protection de ce saint. Et donc il y a deux cerfs qui se situent comme ça, tout en haut de la façade de l'église avec un crucifix entre les temps. Donc c'est des cerfs qui sont à peu près à taille, à l'échelle de l'animal et qui du coup viennent, enfin, rentrent dans la composition mais en même temps on a l'impression qu'il sort de la façade donc il y a une forme de questionnement. Pour reprendre Florian Lefebvre, enfin, une terminologie de Florian, lui il dit qu'il y a une forme de perversion de l'architecture par l'animal. C'est-à-dire qu'on a l'architecture elle a sa forme elle est à l'échelle de l'homme et de la femme et elle a une et c'est elle qui règle les conventions, la société, l'environnement du travail et l'animal vient, la présence de l'animal en tout cas et c'est souvent de cette manière qu'il est utilisé dans l'architecture. il vient perturber cet ordre donné. Là il y a un assez beau, un assez bel exemple également avec je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme animal mais qui est installé au-dessus de la fenêtre et on voit que ses pattes ressortent sur la façade ou enfin la représentation d'un ours. J'aimerais par rapport à ce que je vous disais à l'instant donc la présence du ce cadre du travail en fait il y a un livre qui est assez en tout cas qui est assez important pour moi pour moi plus qui est ce livre de Lascaux qui a été écrit par donc c'est une c'est une série de livres chez Skira qui présente la représentation picturale dans l'histoire de la représentation picturale donc ce livre-ci est le premier donc sur les représentations dans la grotte de Lascaux il a été écrit par un auteur Georges Bataille je ne sais pas si qui est un romancier pas romancier mais il est plutôt philosophe et il a fondé une revue notamment qui s'appelait le document qui était une revue assez importante et dans ce texte donc lui présente cette cette grotte de Lascaux et en fait ce dont il parle dans la grotte de Lascaux c'est le passage dans cette présentation dans le texte il parle du passage de l'animal qui devient néandertal donc qui devient un humain par l'art notamment par l'art et le jeu et donc il y a cet extrait que je voudrais vous lire donc avant l'art en fait surtout néandertal commence à fabriquer des objets et cette idée du travail excusez moi c'est une erreur c'est cette idée du travail qui est vraiment le premier la première distinction que lui fait avec l'animal et ensuite le passage donc il dit l'objet arrache celui qui l'énonce à la sensibilité immédiate donc l'objet fabriqué donc c'est cette idée du travail l'homme retrouve le sensible si par son travail il crée au delà des oeuvres utiles une oeuvre d'art donc c'est il y a l'idée de fabriquer quelque chose donc là les immeubles qui est cet objet qui pourrait arracher l'homme à la sensibilité immédiate et la question qu'on pose c'est est-ce que l'utilisation de l'animal dans l'ornement est un peu une manière de retrouver cette sensibilité cette sensibilité à du coup éventuellement aux autres et à l'animal je voudrais conclure c'était un petit peu l'office de conclusion mais cette en présentant cette peinture c'est une peinture qui a été un peu de la même manière que l'on demande des projets sur chaque chaque partie de l'exposition des projets d'architectes enfin des projets à des architectes là c'est un un peintre qui a travaillé à partir du sujet de l'exposition donc c'était pas une commande c'est plutôt de manière autonome et qui présente cette coexistence donc de de l'univers normé de la ville avec l'animal et comment comment est-ce que c'est comment est-ce que ça questionne notre notre contexte urbain merci